... La ministre des Transports, de l'Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatime Goukouniwedei, a pris part sauvante sujet à Ouagadougou, Burkina Faso, à la 73e session du comité des ministres des États, membres de l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar. Au cours de cette réunion statutaire qui a été précédée par la réunion du comité des experts, du conseil d'administration et des commissions techniques, les ministres des pays membres de l'Assigna ont examiné plusieurs points en lien avec le secteur de l'aviation. Au Cameroun, l'opposition et des leaders de la société civile appellent à la libération d'un jeune activiste junior gombé, arrêté mercredi 24h et depuis en détention à Yaoundé, dans les cellules du secrétariat d'État à la Défense. Junior Gombé avait interpellé les autorités de son pays dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, dans laquelle il réagissait à l'interpellation de notre activiste camerounais arrêté au Gabon et estradé ensuite à Yaoundé. Dans la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Junior Gombé interpellait directement le gouvernement et l'invitait à accepter les voix dissonantes à celles des officiels en vue de l'amélioration de la gouvernement. Le ministre des infrastructures, du désenclavement et entretien routier, Aziz Mamad Saleh, s'est rendu à Mongo pour discuter de la mise en place des services de payage informatisés ainsi que superviser les infrastructures en cours de réalisation dans la province du Guéra. Le gouverneur et la déléguée provinciale ont souligné l'avancement des travaux, notamment la route Mongo à Boudéa et la voirie urbaine de la ville. Le ministre a appelé les entreprises à respecter les délais d'exécution et les représentants des entreprises ont promis de faire mieux malgré les difficultés rencontrées. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 a été suivie par plus de milliards de spectateurs dans le monde entier vendredi 26G. Le spectacle marqué par son originalité a été salué à l'étranger, que ce soit à Washington, à Rie de Jainero ou à Kiev. Lady Gaga, Ayana Kamoura, Céline Dion et une parade des athlètes sur la scène pour un spectacle grandiose. Plus d'un milliard de spectateurs ont pu admirer vendredi pendant plus de 4 heures la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. En France, ils étaient 22 millions devant leur télévision. Au bord du fleuve parisien, ils étaient plus de 300 000 à braver la pluie. Le ministre de la Santé publique a rencontré le Comité national de lutte contre le tabac, le programme de lutte contre le cancer et la police sanitaire. La coordinatrice du programme tabac a présenté l'historique et les objectifs de la taxe spécifique de tabac ainsi que les recettes versées au niveau de la CSU. Le ministre a félicité les participants et a encouragé une collaboration intersectorielle pour renforcer la lutte contre le tabac. Il a souligné l'importance de l'action concertée pour trouver des solutions et a invité la police sanitaire à impliquer davantage les autres secteurs pour des résultats. Merci.